Je suis à Marseille, la manifestation plutôt qu'à... Non, non, on peut refaire les prises. Oui, c'est vrai que quand ça marche, on se voit souvent. On se voit plusieurs dizaines de minutes au sein des bus. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aurore. Je suis dans le médical ? Oui, je suis aide-soignante au prétexte du temps, en situation de handicap. Et comment ? Voilà. Que passes-tu de la situation aujourd'hui, le pass sanitaire, tout ça ? Le pass sanitaire, le pass sanitaire, qu'est-ce que j'en pense ? Pour moi, c'est tout simplement une atteinte aux libertés. On est encore libre de choisir si on va se faire vacciner ou non. Moi, j'ai passé un diplôme. Ce vaccin-là, il n'existait pas, tout simplement. L'année dernière, on ne m'a pas demandé si j'étais malade ou pas pour aller travailler. On nous a même rappelé, en étant positif au Covid, pour combler le manque de personnel soignant. Et là, aujourd'hui, on nous menace de licenciement. Donc, moi, la question, c'est... Est-ce que c'est un gouvernement cohérent ? Pas du tout. Je me demande comment il va faire sans soignant, au lieu de mettre l'argent où il faut, au lieu de rajouter des lits, au lieu de rajouter des gens pour les formations ? Augmentez-nous, mettez-nous des collègues, mettez-nous du personnel, et puis on pourra faire le taf. On n'aurait pas été submergé si ces 20 dernières années, les lits n'avaient pas fermé. Moi, j'ai 35 ans. Ça fait 35 ans que j'entends que les lits ferment, dans les hôpitaux, dans le public. Donc, voilà, c'est une aberration. Vous avez appelé des héros, et maintenant, on vous traite comme des moins que rien. C'est ça, mais on n'est pas des héros, on a juste fait notre travail. On a juste fait notre travail, et aujourd'hui, on nous menace de nous l'enlever de notre travail. Mme-voix-elle, je peux avoir votre prénom, et savoir votre métier ? Alors, Aurore, Caroline, on est infirmière. Vous êtes infirmière à quel endroit ? À Casamance, à Aubagne. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui ? Parce que, pour faire valoir de nos droits. Dire qu'il y a un an, on nous applaudissait, on devait aller travailler sans masque. Et aujourd'hui, nous enlever le pain de la bouche et nous interdire de travailler sans vaccin et nous enlever notre salaire, c'est inadmissible. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas une dictature. Et si on continue, ça sera nos enfants. Vous, vous n'êtes pas vaccinée, alors ? Non. Je ne suis pas vaccinée, je ne compte pas pour l'Estat, mais je ne suis pas contre le vaccin, je suis contre l'obligation. Vous aussi ? C'est pareil. Bonjour, alors, nous sommes ici tous réunis pour avoir le choix de la liberté. La liberté du choix, voilà. Liberté de choisir, de choisir. Aujourd'hui, vous l'avez plus. Non, parce que si on ne choisit pas de se vacciner, on ne peut plus aller au divertissement, on ne peut plus rien faire. Donc, on a la liberté de choisir. Le droit ou pas le droit. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Je m'appelle Mayna. Moi, je m'appelle Baptiste. Vous avez quel âge ? 30 ans. 28 ans. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est ici pour protester contre une dictature qui est en train de s'installer, qui est très dangereuse. Qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin ? On ne sait pas, c'est expérimental, puisque ça ressemble pas au vaccin d'habitude où on éjecte un virus diminué. Là, c'est de l'ARM messager. On ne sait pas, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais je veux avoir le droit de l'injecter ou pas dans mon corps. Ceux qui le font, libre à eux. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Pour moi, c'est une stratégie du gouvernement de nous diviser, de faire l'amalgame en mettant les vaccinés pour les pass sanitaires et ceux qui ne sont pas vaccinés contre le pass sanitaire, ce qui n'est pas vrai. On peut être vacciné et être contre le pass sanitaire. Donc, pour moi, on divise pour mieux régner. Et là, on rentre dans une guerre sociale qui va faire qu'on va se mettre les uns contre les autres. Et c'est là qu'ils vont gagner. On présente ça ? La liberté, égalité, fraternité. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur ? C'est que les anciens ont combattu pour avoir ça. Que le petit stagiaire d'Emmanuel Macron, qu'il est en train de détruire la France. Est-ce que les anciens ont combattu pour la liberté ? Merci beaucoup. Merci. Vive le flexion. Ce qu'on entend aujourd'hui le plus dans cette manifestation, c'est la peur de perdre sa liberté. Une liberté mise à mal aujourd'hui par Emmanuel Macron qui impose un pass sanitaire à la plupart des Français un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour aller au centre commercial, pour aller au bar. La vie aujourd'hui a perdu son goût. Je me perds du cœur il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé d'être vacciné. Attends, attends, attends. Est-ce que vous profitez de votre dernier bar en liberté ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Exactement. Non, mais ça fait un reviendra quand même. Non, c'est ce n'est plus possible. Vous avez manifesté ? Oui. Donc, on manifeste pour protéger. D'abord, ça ne concerne pas que les soignants, c'est toute la population. Tout le monde est conservé. Bravo à vous ! Oui ! Oui !